Les objectifs que je me suis assignés avec le Conseil d'administration, mais également avec l'ensemble des collaborateurs, que ce soit au niveau du siège ou que ce soit dans les délégations régionales, c'est bien évidemment de faire progresser le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Aujourd'hui, il y a dans le monde du travail 3,5% de personnes en situation de handicap qui sont en entreprise. C'est 110 000 personnes qui travaillent dans le privé, dans le public, qui ont des compétences, qui ont des talents, qui sont utiles à l'entreprise, qui sont utiles aussi à la société pour la faire évoluer. Le premier cap, c'est bien évidemment sous cette mandature de passer les 4%, et cela se traduit entre 100 000 et 150 000 emplois dans les entreprises pour les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, nous accompagnons la relance, la relance dans le monde du travail, et on voit bien qu'il y a des métiers en tension, que les entreprises recrutent, et bien sûr, il y a des véritables leviers pour faire progresser le taux d'emploi. Une personne, un talent, une compétence, la mission de l'AGFIP, c'est bien évidemment de faire progresser le taux d'emploi. La loi santé au travail, mais aussi la restructuration des services de santé et de prévention des désinsertions professionnelles ont évolué. Mais aussi, comme vous le savez, par rapport à la crise Covid, les conditions de travail et l'organisation du monde du travail ont évolué. Il nous faut impérativement se saisir de ces évolutions pour bien sûr être en phase avec les réalités de terrain et accompagner les personnes qui peuvent vivre des troubles psychiques, cognitifs, mentaux, les personnes qui peuvent avoir des maladies chroniques, ou alors, tout simplement, des personnes qui ont, je dirais, une difficulté de santé à un moment de leur carrière. Et le mention d'emploi, c'est très important, et c'est un axe sur lequel nous travaillons en relation permanente avec les cap emploi. Alors c'est vrai que le travail et le maillage entre l'AGFIP et chacun des cap emploi, c'est un travail quotidien, tant au niveau national, mais surtout sur territoire, avec un soutien permanent, une articulation des services. Les services, c'est justement permettre aux personnes demandeuses d'emploi, permettre aux personnes qui sont en emploi d'avoir tout ce qui est nécessaire pour sécuriser leur parcours. C'est des dispositifs de compensation, c'est des dispositifs d'expertise qui sont finalement faits avec les cap emploi, avec des prestataires qui vont tous les jours permettre aux personnes et aux entreprises d'avoir des solutions pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap, sécuriser les parcours, sécuriser l'évolution professionnelle. Mais c'est aussi accompagner les entreprises, et c'est du relais entre les cap emploi et l'AGFIP, où les conseillers de l'AGFIP viennent apporter leur expertise aux entreprises pour qu'elles développent finalement des politiques handicap ambitieuses qui concernent le recrutement, qui concernent justement le maintien en emploi, et assurer de manière précoce le fait que toutes les personnes puissent être maintenues soit dans leur emploi, soit dans l'entreprise, soit en évolution avec de la formation si c'est nécessaire, en reconversion professionnelle vers d'autres emplois, d'autres perspectives qui correspondent aux envies des personnes. Et puis c'est aussi le développement et le soutien à l'alternance par exemple, et permettre à des jeunes ou à des moins jeunes qui sont en reconversion professionnelle justement, d'apprendre de nouveaux métiers ou d'apprendre des métiers par la voie de l'alternance qui est une voie formidable pour s'intégrer en entreprise, se qualifier et finalement se développer professionnellement. L'AGFIP est un organisme qui aide les entreprises à mettre en oeuvre toutes les conditions, que ce soit du poste de travail, des conditions d'environnement, pour que la personne en situation de non handicap puisse intégrer l'entreprise. Il y a des aides financières, il y a des aides au poste de travail, des aides surtout à l'aménagement du poste de travail. Donc ça déjà c'est très très important. Ensuite nous avons mis en oeuvre l'emploi accompagné. Donc c'est prescrit par Pôle emploi ou Cap emploi, ce sont les prescripteurs. Et donc ces emplois accompagnés, ces tuteurs, permettent justement une meilleure intégration dans l'emploi, une facilitation de l'intégration dans l'emploi, et sont particulièrement précieux pour le maintien dans l'emploi. Donc ça ce sont des choses qui ont été mises en oeuvre et qui vont se poursuivre bien sûr, qui ont été expérimentés et qui vont se poursuivre. Donc nous avons toute une palette d'outils pour pouvoir aider les entrepreneurs à intégrer dans leur personnel, dans leurs salariés, des personnes en situation de handicap. Merci. 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 Merci.